Sous-titrage ST' 501 La parole est à l'équipe de défense pour poser des questions aux témoins. Maître, vous avez 45 minutes pour poser des questions à ce témoin. Je n'ai pas suivi, Monsieur le Président. Combien de minutes ? Le Président, 45 minutes. Merci. Bonne soirée, Monsieur le témoin. Je suis le conseil de l'abocat international de Nunchia. Je vais vous poser quelques questions. Commençons par le sujet suivant. Vous avez répondu à des questions sur les soldats vietnamiens capturés. Vous avez dit que votre unité n'était pas impliquée dans la capture de soldats vietnamiens. A votre connaissance, que s'est-il passé dans une situation où les vietnamiens avaient capturé des Khmer ? Est-ce que ce cas de figure s'est produit ? Et si oui, qu'est-il advenu à ces Khmer ? Je parle seulement dans les limites de ma unité, car je ne peux parler que pour mon unité, car je ne sais pas grand-chose en dehors de mon unité. Dans mon unité, aucun de mes soldats n'a été fait prisonnier par les Khmer. Question. Avez-vous jamais entendu parler de ce qui aurait pu arriver à des soldats Khmer lors de l'invasion des troupes en décembre 1977 ou après ? A savoir, les 6 ou 6 mois précédents de votre arrivée, un commandant ou quelqu'un d'autre, vous a-t-il jamais dit ce qui était arrivé aux soldats Khmer capturés par les troupes d'invasion vietnamiennes ? Bon, il y a là. Les réponses. Avant de me rendre à la frontière, je n'ai pas entendu dire que les soldats Khmer avaient arrêté les Khmer dans ma division dérégée par somme. Celui-ci m'a dit que les Yunes avaient pénétré aux Khmer et que l'on devait être vigilant. Mais on ne m'a pas informé que les Yunes avaient capturé des soldats Khmer. Je vais vous lire un extrait d'un ouvrage rédigé par un Britannique qui a également témoigné comme expert dans ce prétoire. Monsieur le Président, c'est le livre de Philippe Short, à la page 377 urinal anglais 0039 6585, en français 0063 9949. Il n'y a pas de Khmer. On peut lire ce qui suit. Je cite. En mi-décembre 1977, 50 000 soldats vietnamiens, soutenus par des pièces d'artillerie et des blindés, ont percé le long de la front sur un front s'étendant sur plus de 100 000. Depuis le bec de Perroquie à Svairien jusqu'à Snoo au nord. Au cours de la première semaine, ils ont rencontré quelques peu de résistance et ont pénétré sur 12 000 dans le territoire cambodgien. Les soldats Khmer Rouge, qui sont tombés entre leurs mains, ont été systématiquement tués. Monsieur le témoin, avez-vous entendu dire que lors de l'offensive de décembre 1977, les troupes vietnamiennes ont systématiquement exécuté les soldats Khmer ? Réponse. En décembre 1977, comme vous dites, des soldats Youn sont venus tuer des soldats Khmer. Eh bien, moi, je n'ai pas été informé de cela. Ce que j'ai appris, c'est que la situation à la frontière, à l'est, n'était pas très bonne et que nous devions nous préparer à combattre. Mais on ne m'a pas donné d'autres raisons la défense. Merci. Dans le prolongement d'une question posée par l'accusation à présent, concernant le mois de juin 1978 ou avant, et le type d'armes auxquelles vous avez été confrontés. Vous avez confirmé qu'il y avait des tirs d'artillerie lourdes du fait de troupes vietnamiennes. Vous avez aussi parlé de bombardements aériens. Vous avez parlé d'avions. Et je vais ici vous citer ce qu'a écrit un autre expert entendu par le tribunal. C'est Nayan Chanda et c'est son livre 3 bar 2376 à la page 318 en anglais 00192503. en anglais 0019660, français 00237154. Et je vais citer en juin 1978, le Vietnam a lancé ses bombardements aériens non communiqués avec de nombreuses sorties par jour. Ensuite, il est question de différents points diplomatiques. Et ici, il est question de 30 sorties par jour. Autrement dit, 30 fois par jour, le Vietnam est venu bombarder le territoire du Kampusha démocratique. Vous en souvenez-vous, vous rappelez-vous que ces bombardements aériens incluaient 30 sorties par jour ? Réponse. Réponse. Ces bombardements aériens ont eu lieu, mais je ne sais pas pendant combien de jours nous avons été bombardés ni combien de fois par jour. Je comprends, mais 30 fois par jour, est-ce que cela vous semble exact ou bien est-ce que c'est difficile à dire ? Réponse. Je ne me souviens pas de la situation de l'époque. En outre, Snoul et Swahirin sont loin de l'autre, et on ne m'a pas dit combien de fois par jour il y a eu des bombardements. La défense, pas de problème, ça remonte à longtemps. Je vais lire ensuite un autre extrait du livre de Chandler, et je vais vous demander si vous en avez été informé en tant que commandant. C'est la page 218 du livre de Chandler, E3-2-376, en anglais 00192-403, en français 002-37082, et en anglais 0019-1553. Chandler évoque le mois d'avril ou de mai, donc avant votre arrivée, et je vais citer. Dans les quatre mois ayant suivi la rupture des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge, plusieurs camps secrets sont apparus dans le sud Vietnam afin de recruter et former une armée de guerrilleros. un peu plus bas, une ancienne base américaine à Swanlock et Yandia, près de Ho Chi Minh, ainsi qu'une base d'hélicoptères à Vitan dans le Delta du Mekong ont secrètement été transformées en de nouvelles bases pour l'ancienne guerre clandestine contre Pol Pot. Le 22 avril 1978, la 1ère brigade de l'armée dissidente Khmer fut officiellement baptisée au cours d'une cérémonie secrète. À la fin de l'année 78, plusieurs autres brigades étaient prêtes à participer à l'offensive vietnamienne au Cambodge. Monsieur, étiez-vous au courant de l'existence de camps secrets où se trouvaient des insurgés Khmer participant à une guerre clandestine contre le Kampuchea démocratique ? Réponse. Je n'ai rien entendu de tel. Le long de la frontière, ceux qui s'opposaient au Kampuchea démocratique se sont livrés à certaines activités. Réponse. Vous dites que votre unité n'a jamais capturé de soldats vietnamiennes. N'avez-vous jamais non plus fait prisonnier des insurgés Khmer qui aidaient les troupes vietnamiennes ? Réponse. Dans mon unité, il n'y avait pas d'insurgés et nous n'avons jamais arrêté d'insurgés au long de la frontière. Si vous parlez d'une rébellion... qui se serait produite à l'arrière, je ne peux rien dire là-dessus, la défense. Peut-être n'ai-je pas bien formulé ma question. Je ne parlais pas de votre unité, mais bien d'anciennes unités de la zone Est qui se seraient ralliées aux troupes vietnamiennes. Avez-vous jamais... Avez-vous jamais tombé sur de telles troupes et si oui, avez-vous arrêté des membres de ces troupes provenant de la zone Est ? Réponse. A mon arrivée en 1978, la situation dans la partie Est de la province de Svairieng n'incluait pas d'activité rebelle. Rebelle. Question. Parlons de début septembre 1978. Je vais vous lire un extrait du même livre de Nayan Chanda pour voir si cela vous rafraîchit la mémoire. E3-23-2376, page 275, en anglais 0019-2440, en français 0023-7111, et en français 0019-1597. Voici ce qu'écrit Nayan Chanda concernant les événements de début septembre 1978. Je cite. Début septembre, les Vietnamiens ont lancé une autre opération de blindés en territoire cambodgien. Cette fois, l'objectif était de contacter Heng Sam Rin et ses partisans qui étaient cachés dans la forêt et de les ramener au Vietnam. Fin de citation. Avez-vous jamais entendu dire que des forces appartenant à l'ancienne division 4 du chef de la zone est Heng Sam Rin se seraient cachées dans la forêt ? Vous a-t-on jamais dit que c'était peut-être le cas ? Réponse. Vous avez suivi ce seguinte. C'était une situation comment, ou, Node. gehe en mer ? President le président occidentiantes de l'ancienne tedPR dans les pays de l'ancienne division 5 du chef de glo Nicole est extérieure et simplement pas de contester l'anciennerelated故. Parfait, c'est qu'il y a quelque chose de bien à l'ancienne unique de faire ottenir ces pays où les gens se brauchaient aujourd'hui, mais nous étions là-bas pour combattre les Vietnamiens. A l'époque, je savais ce qui se passait dans mon unité, et il fallait combattre le camp adverse. Nous n'avions pas de communication avec d'autres unités. Pas de problème, monsieur le témoin. J'essaie seulement de sonder vos connaissances. Autre extrait tiré du livre de Chanda. C'est la page précédente, 254, vers l'anglais 00192439, en français 00237. 00191596. Avant de lire cette citation, je dirais ceci. Je comprends bien que vous n'aviez pas d'appareil radio normal, mais j'aimerais néanmoins vous lire cette citation. A partir du début, de la fin du mois de juin, Hanoi, donc les Vietnamiens, Hanoi avait lancé des émissions en Khmer appelant à une insurrection. Les voix de cadres Khmer connus, dont on pensait qu'ils étaient morts, ont été diffusées à la radio et ont donné certaines... et ont quelque peu rassuré. Rassuré. Et ensuite, il fait référence à Heng Sam Khaï, frère de Heng Sam Khaï. En tant que commandant, étiez-vous informé de l'existence des missions en Khmer, réconisant un soulèvement au Kamboucha démocratique ? Réponse. Non, je ne l'ai oublié. Non, personne n'est venu annoncer cela. Nous étions sur place en apprenant que nous étions en infériorité numérique face au Youn. Nous savions que nous allions perdre. La situation est devenue plus chaotique fin 78, début 79. La question est très bien. Très bien, pas de problème. Avez-vous été informé de l'identité réelle de ces troupes militaires vietnamiennes ? Par exemple, saviez-vous à quelle région militaire du Vietnam appartenait les troupes auxquelles vous étiez confrontés ? Est-ce que vous connaissiez ce type de détails, à savoir la façon dont était structuré le camp ennemi vietnamien ? Réponse. Nous savions que les soldats vietnamiens venaient de l'Est, mais je ne connaissais pas leur structure. Question. Saviez-vous, par exemple, que les forces auxquelles vous faisiez face provenaient principalement de la 7e région militaire vietnamienne ? Et que son chef était le général Chang Von Tra, par exemple ? Connaissiez-vous ce genre de choses, ces informations élémentaires ? Nous avons besoin de la référence. Oui, c'est le livre de Chang Von Tra, vers un anglais 00192378, français 002 37061, anglais 00191525. Et à la même page, il est question du chef adjoint, du commandant adjoint de la 7e région militaire. Mais je vais me confiner au commandant, la personne qui apparemment a commandé personnellement l'assaut contre Saïgon en 1975, général Tran Von Tra. Est-ce que ce nom, vous était connu, saviez-vous que cette personne commandait la 7e région militaire ? Réponse. S'agissant de la structure militaire de l'adversaire, ou s'agissant de ses commandants, je n'en savais rien. Nous savions uniquement que les troupes Iounes arrivaient par la route nationale numéro 1. Et par la suite, nous nous sommes en fuite. Donc, je ne connaissais pas le nom des commandants vietnamiens, puisque je n'avais pas de radio que j'aurais pu écouter. La défense, pas de problème, monsieur le témoin. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit hier en réponse à la défense de Kyo Sampan hier, vers 15h51 dans l'après-midi. Je vais vous citer. Je veux m'assurer d'avoir bien compris ce que vous entendiez. Vous me demandez d'évoquer la période allant de 1975 à 1979. Il est difficile de parler d'une situation relative à cette période, car cette période est liée à des situations antérieures à la dite période. Qu'entendiez-vous exactement par là ? Réponse. Ce que j'ai dit, c'est que la guerre avait commencé en 70, avait continué jusqu'en 75 et s'était poursuivi jusqu'en 78. Autrement dit, ça a commencé en 70. Question. Vous parlez de la guerre entre les forces du PCK, les forces du Front et les forces de l'ONOL ? Ou bien, parlez-vous de la guerre opposant les forces du PCK aux forces communistes vietnamiennes ? Réponse. Il est difficile d'éclaircir ce point. Je comprends. Je vais poser la question autrement. Savez-vous quoi que ce soit concernant des heurts ayant opposé des troupes communistes vietnamiennes et des troupes communistes Khmer avant 1975 ? Réponse. Non. Je ne l'ai pas. Non. Question. Peut-être que ceci va vous rafraîchir la mémoire. En tout cas, qu'il soit acté d'un expert australien venu déposer ici a écrit dans E3-7338 son ouvrage. Père un anglais seulement 01-001722. Voici ce qu'il a écrit, cet expert. Je cite. Durant les deux années qui ont suivi le coup de Lom Nol, malgré les tentatives de Hanoï de diriger l'insurrection cambodgienne, à mesure que s'élargissait rapidement la taille des guerrilleros cambodgiens, il y a eu des affrontements fréquents entre les communistes vietnamiens et les Khmer rouges. Fin de citation. On parle ici d'heures ou d'affrontements fréquents. Vous parlez peut-être même de 200 affrontements. Vous, en tant que soldat, l'avez-vous su ou non ? Réponse. Laissez-moi préciser. J'étais dans l'ouest du pays, la zone ouest. Et ces affrontements dont vous parlez se sont produits dans la zone est. Je n'en ai donc pas eu connaissance du tout, car les deux emplacements étaient éloignés l'un de l'autre. Je comprends. Pas de problème. Je passe à un autre thème qui sera, je pense, le dernier. Vous avez brièvement évoqué le nom du ministère de la Défense et commandant de toutes les forces, à savoir Sun Sen. Quand vous avez été entendu ici le 24 avril 2013, peu avant 10h10 le matin, voici ce que vous avez dit. J'ai rencontré Monsieur Sun Sen à plusieurs reprises. Nous avons parlé de plans pour faire face aux Vietnamiens. Et un peu plus bas, je l'ai rencontré quand nous planifions pour veiller à ce que les troupes vietnamiennes n'envahissent pas le Cambodge en profondeur à nouveau. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ? Monsieur le Président, il y a environ trois ans et demi. Ici même, il y a environ trois ans et demi. Réponse. J'ai parlé de cela. Nous nous sommes entretenus avec Sun Sen, mais dans ce passage cité, vous dites que les Younes sont entrés au Cambodge. Or, je ne me rappelle pas avoir mentionné cela, la Défense. Ce n'est pas très important. Mais, en revanche, vous vous souvenez avoir parlé avec Sun Sen de la situation envers le Vietnam ? Réponse. Oui. Je comprends bien que cela remonte à très longtemps. Toutefois, êtes-vous en mesure de vous souvenir, non pas de la tombeur exacte de ses propos, mais de ce qu'il a dit en gros, des termes qu'il a employés en rapport avec le Vietnam ? Pourriez-vous le faire ou bien est-ce que cela remonte à trop longtemps ? Réponse. Il a dit que les Younes étaient entrés sur notre territoire et que nous étions en infériorité numérique, que nous avions si moins d'armes qu'eux. Voilà donc ce qu'il a dit. Question. Je vous renvoie à présent à un document où sont repris les termes exacts employés par Sun Sen concernant le Vietnam. Ce sont des mots qu'il a prononcés devant une autre unité militaire en 1976, la division 920. Monsieur le Président, c'est le document E3-799. Il s'agit d'un PV d'une plénière de la division 920, 7 septembre 1976, et plus précisément le RN anglais 00184781, en français 00323916, et en Khmer 0083160. Et j'ai la page en Khmer en main. Et si vous m'y autorisez, j'aimerais remettre cette page au témoin. Le Président, allez-y, il est autorisé. Pendant que vous lisez l'extrait, je vais donner une lecture en anglais. Je vais lire une autre version de ce document. Il l'a écrit, notre révolution est une révolution socialiste et déjà profonde. Donc, envers le Vietnam, nous adoptons les positions suivantes. Nous ne serons pas les provocateurs. Nous devons défendre notre territoire de manière absolue et ne laisser personne s'en emparer ou le violer. Troisièmement, si le Vietnam envahit, nous lui demanderons de se retirer. Et s'ils refusent, nous attaquerons. Notre objectif est de combattre tant politiquement que militairment. Monsieur le témoin, pouvez-vous vous rappeler si Sonsen, lors des réunions qu'il a eu avec vous, a tenu des propos similaires, des propos rapportés dans le document que vous avez sous les yeux ? Je ne suis jamais entendu parler de la 920. Dans les meetings que j'ai attendu pendant la période où Sonsen était dans le meeting, il a mentionné les efforts pour protéger notre pays. Il a dit que l'on devait protéger et prendre soin de notre patrie. Pour être clair, je comprends que vous n'avez rien à voir avec la division 920. Mais ce sont là les propos qu'il a utilisés devant une assemblée plénière de la division 920. Ma question est la suivante. Ces propos qui ont été conseillés, reflètent-ils ce qu'il vous a dit ? Je vous ai déjà dit qu'il ne m'a pas tenu de tel propos. Il m'a dit que nous devions protéger notre patrie ou notre territoire. Je comprends. La défense, je comprends. Je vais essayer d'être plus concret. À plusieurs occasions, on vous a soumis des déclarations de Mies Woon, qui étaient également dans la division 1 de la zone ouest. Je sais que vous ne le connaissez pas. Mais il a fait des déclarations que j'aimerais vous lire. Monsieur le Président, c'est le bloquement E3-8752. English ERN 0084951011 et 1-1. French 013 092 92. Et en Khmer 00733 339. Ce militaire de la zone ouest parle non seulement de Sonsen, mais de Tamok. Et voici ce qu'il dit. « Since the start of the struggle, there was only Tamok. Later on, they created army, air forces and navy. During that time, Sonsen was the chief of the general staff and Tamok was the commander of battlefields. Tamok went directly to the fields and Sonsen just gave commands. Since Tamok went directly to the fields, he was both the commander-in-chief and the commander of the battlefields. And now comes the important part. At the borders, he gave instructions on enemies from outside. He said that, quote, we must defend our territory and we must be patient. If they fire off a few shots, if they fire off a few shots, if they fire off a few shots and we fire back, it means we will create a very big problem. and of course. Although from the testimony, it is not entirely clear whether this is Tamok speaking or Sonsen, but for the question that doesn't matter, it doesn't matter. Was it also an instruction to you and your forces in Swayring, in June 1978, to be patient, to remain calm, and not to create big problems? at a time, to remain calm, and to not create big problems. You attend this to you and your forces. This is the instructions given to the units. Comme je l'ai dit, la situation à la frontière est devenue très compliquée. On nous a demandé de nous tenir prêts. On devait se tenir prêts. Et peut-être que des instructions ont été données. La défense, pour s'assurer que tout est bien clair, je vais vous soumettre ce que Somsen a dit à une autre division, les propos de notre commandant relativement aux instructions. Et je vais vous lire quelque chose, un document de 1975, un ordre, une instruction adressée à tous les cadres, en particulier à tous les jeunes révolutionnaires. Monsieur le Président, c'est le 3 bar, section 49, numéro 8, du Genèse révolutionnaire de 1975. Je vais vous parler de l'anglais, 0053-2686, français 0059-3942-0039-114. Voici ce que chaque cadre a reçu comme instruction en 1975. Je cite « Le long de la frontière, il est impératif d'être vigilant et de ne rien faire qui puisse créer des problèmes avec les pays étrangers. » Il est également impératif de défendre absolument et de contre-attaquer, de ne pas leur permettre de violer ou d'insulter notre nation et notre peuple. » Monsieur le Président, vous êtes d'accord qu'il y a une politique sur la manière de réagir face aux incursions et aux attaques vietnamiennes. Et cette politique était absolument claire pour tous les cadres dès le départ. Monsieur le Président, vous avez dit qu'après nous avons vécu nos États-Unis à 1975, je l'ai entendu des personnes dire que nous vivions dans notre pays. J'ai entendu des personnes dire que nous vivions dans notre pays et que nous vivions dans notre pays. à d'autres pays, qu'il ne fallait pas nous rendre dans d'autres pays, c'est ce que j'ai entendu auprès d'autres unités. Et ma dernière question, Monsieur le Président de la Défense, c'est une question de suivi par rapport à ce que vous avez dit hier. Vers 14h39, ma consoeur a posé la question et je répète, si je vous comprends bien, ce n'est que lorsque les Vietnamiens ont franchi la frontière pour rentrer en territoire cambodien que vous avez pu les attaquer. Et c'est exact. Votre réponse, oui. À quatre autres reprises, en anglais, vous avez utilisé le même terme, un terme très intéressant pour moi. À 15h09, un peu après 15h09 hier, vous avez dit, s'il y avait quelques incursions, l'on devait les contenir. À 15h30, vous avez dit, il fallait être indépendants dans notre région de Pointe pour les contenir et les empêcher d'avancer. À 15h45, vous parlez de contenir tout avancé. À 15h44, nous étions indépendants. Et si l'ennemi nous attaquait, de quelque manière, il fallait le contenir. Alors, ce terme revient très souvent, il est revenu très souvent hier dans votre déposition. Est-ce que vous pouvez développer ce terme, contenir ? Juste pour m'assurer, est-ce qu'on a utilisé le même terme en Khmer systématiquement ? La défense. Pas souvent, j'ai fait un problème, alors cela pose un problème. La défense, c'est exact. Je vais reformuler. En anglais, nous avons un terme que vous avez utilisé. Je vais poser une question ouverte. En tant que commandant, votre devoir était de contenir les Vietnamiens. Qu'entendez-vous par là ? Réponse. J'entends par là qu'il fallait être maître. Réponse. J'entends par là qu'il fallait être maître. Il fallait que l'on fasse preuve d'une maîtrise. Il fallait être maîtres sur le champ de bataille, contrôler nos forces pour qu'elles ne soient pas mises en péril. La défense. Le contenir veut-il également dire les arrêter, les repousser de manière proportionnée ? Qu'entendez-vous précisément par là, lorsque vous utilisez ces termes ? Le terme maîtrise veut dire contenir nos propres forces. Nous devons nous occuper de nos propres forces et essayer de voir le contrôle sur la situation. Les chemins supérieurs n'étaient pas avec nous tout le temps. Il fallait donc faire preuve de maîtrise, savoir quand attaquer et quand se replier. Si les adversaires étaient forts, il fallait battre en retraite et prendre la fuite. La défense. Dernière question. Vous dites que contenir signifie maîtriser la situation. Cela correspond-t-il à ce que Tamok ou Sonsen a dit ? À savoir qu'il faut défendre le territoire, être patient, garder le calme. Est-ce que vous entendez par contenir ou maîtriser ? Bien qu'on savait que le matter ? Je lui ai dit que la injustice ? Je prends la handraise. Je l'ai parlé de maîtrise. Je t'ai dit que maîtrise, c'est ça pour nous encourager, bien qu'on ne savait qu'on pouvait être tués, to control the situation and to retreat or to attack the enemies as long as we seem practical. Attaquer l'ennemi ou se replier selon le cas. Thank you. Thank you, Mr. President. La Défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Témois. President, the Chamber is grateful to you, Mr. Junti. The hearing of your testimony has now come to a conclusion. Your testimony will contribute to the assentiment of the truth. You may now be accused. You may return to anywhere you wish to go or to your residence. I wish you all the best. The Chamber is grateful to you as well. Duty counsel, Sok Sochiata, you may also be accused. Court officers, please work with the WESL to send Mr. Junti back to the residence or to any destination he wishes to go. Mr. Junti and duty counsel, you may now be accused. at the enemy in place. Mr. Junti, you may not be accused. Mr. Junti, you may now be accused of killing and duty. Mr. Junti, you may now be accused. La Chambre va entendre les observations des partis en relation à la requête de Nunchia. En l'après-midi du 25 octobre 2016, la Chambre a reçu un courriel de l'équipe de la défense de Nunchia en relation à la requête de Nunchia, et la requête est disponible en premier et en anglais. Document E 44E 448. L'équipe de la défense de Nunchia demande à la Chambre de déclarer recevable deux documents dans le cadre de la déposition de un témoin, le témoin de TCW 1075. Ce matin, la Chambre va informer les partis. Que la Chambre entendait ou comptait entendre les observations des partis. La parole est d'abord passée à l'équipe de défense de Nunchia pour présenter ses observations relativement à cette requête. Merci, M. le Président, très rapidement. J'ai effectivement compris que nous avons déposé cette requête, envoyée hier, dans trois emails. Dans trois emails. Rapidement, nous demandons à la Chambre de déclarer recevable deux articles publiés par le CDCAM. C'est un article de Searching for the Truth, juillet 2015. Au sujet 2, je ne citerai pas son nom, car nous avons également demandé à ce qu'il nous apparaisse. C'est un ancien garde du corps, petit-fils du secrétaire de la zone Est de Sao Pim. Et un autre article de Searching for the Truth, c'est celui qui concerne le messager et chauffeur de Sao Pim. Nous avons été poussés ou incités à obtenir ce document grâce à une publication en récente du 9 septembre 2015 dans les coupures de journaux quotidiennes de CETC et à la lumière de la comparution prochaine du témoin la semaine prochaine. Nous estimons que ces deux articles contribueront à la manifestation de la vérité, notamment les parties où le témoin parle des rapports entre le chef de la zone Est de Sao Pim et RUNIM et la fréquence de leurs visites. Comme vous le savez, l'un de nos arguments essentiels est qu'il y a une rébellion organisée par Sao Pim et RUNIM. Nous pensons que ce que ces deux personnes peuvent dire concernant Sao Pim est non seulement pertinent pour cette thèse, mais également pour la déposition du prochain témoin de TCW 1065, qui déposera sur les rébellions dans la zone Est et les purges effectuées dans cette zone. En bref, voilà le contexte de notre requête. Le Président, la parole est donnée aux coprocureurs pour répondre à la requête de Nunchia. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'objection à la recevabilité de ces articles du CDCAM. Généralement, lorsque le CDCAM publie des articles comme ceux-là dans la route du Searching for the Truth, il se base sur des interviews menées ou des entretiens avec ces personnes. Nous estime que si ces articles doivent être déclarés recevables, il faudrait déployer des efforts au CDCAM pour savoir s'il y a des transcriptions, des entretiens de ces personnes, et demander leur versement en preuve. Ainsi, nous aurons des transcriptions de décorations de ces personnes. En ce qui concerne la demande visant les sites à comparaître, il est certain qu'ils disposent d'informations pertinentes. Il revient à la Chambre de décider s'il serait bénéfique de les entendre. Mais à la lumière de la description des éléments de preuve, nous ne voyons pas comment cette information aide la défense et ne semble pas soutenir la thèse de la conspiration de la défense. Néanmoins, ces éléments de preuve sont pertinents. Si la Chambre estime que cela serait utile à la manifestation de la vérité, nous n'avons pas d'objection. Je dois relever que nous tirons à la fin du procès. Cela fait deux ans depuis octobre 2015. Cela fait deux ans. Et je parle au nom de mon équipe. Nous espérons que le procès sera bientôt achevé. Et je laisse dans cette question à la discrétion de la Chambre. Le Président, merci. Les co-avocats principaux pour la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Nous nous rapportons à l'appréciation de la Chambre. Nous allons défermer à la discrétion de la Chambre. Le Président, et la défense de Kyo Sampan, avez-vous des observations ou des réponses à la requête de Nunchie ? Monsieur le Président, évidemment, aucune opposition de la part de l'équipe de Kyo Sampan, relativement à un témoin qui n'a été appelé par la Chambre extrêmement récemment. Donc, ces éléments, ils peuvent servir au cadre de la Chambre pour interroger ce témoin, me semble admissible à ce stade. Donc, je pense que c'est complètement admissible de permettre la Nunchie ad team de questioner ces témoins à ce stade. La défense, deux remarques brèves en réplique. Monsieur le Président, nous sommes en train de vouloir obtenir les interviews, les entretiens sous-jacents. Nous sommes en contact avec le Citicam. Nous espérons les obtenir. Mais si cela vous sait, nous déploierons cet effort. Deuxièmement, en réponse à l'accusation totalement infondée, selon laquelle nous avancions une théorie de la conspiration, nous pouvons retirer immédiatement cette requête, Monsieur le Président, si vous vous citez à comparaître les personnes qui sont très proches de Sao Pim et dont nous avons sollicité la déposition. Cela fait bientôt 9 ans. Le témoignage d'Uk Bunshun, Bolsa Rune, etc. Et ainsi qu'il ressort de paragraphe 5 de notre demande. Ce sont bien sûr des témoins bien plus importants. Et si ils étaient cités à comparaître, on n'aurait pas un traité avec des personnes comme de TCW 1065 ou le chauffeur ou le garde du corps de Sao Pim. Donc il s'agissait des témoins à Ing Samrin, une scène au Bunshun, Bolsa Rune. Le Président, la Chambre s'écrit à toutes les parties pour leurs observations à la requête de la défense de l'Université. La Chambre prendra en compte tous ses arguments et observations et rendra sa décision en temps utile. Le moment est présent venu de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats jeudi 27 octobre 2016 à 9h. Demain, la Chambre entendra à 45 de TCW 1045. Soyez-en informés et soyez consuels. L'agent de sécurité, veuillez conduire l'un tiers et qu'ils sont au centre de sécurité des CETC et ramenez-les dans le prétoire. Demain, avant 9h, l'audience est levée. L'agent de sécurité, de sécurité de sécurité, de sécurité de sécurité de sécurité. Sous-titrage TRS Merci.